Il y a une soupe qui est particulièrement importante pour les Haïtiens, c'est la soupe jumeau. C'est une soupe qui est pratiquement sacrée pour les Haïtiens. La soupe jumeau, on ne peut pas jeter. On ne peut pas jeter, c'est interdit. Non, ça c'est interdit parce que ça a une signification culturelle. Le 1er janvier, c'est ça qu'un Haïtien consomme durant toute la journée. C'est comme tu dis, ok, on retourne à la sauce. Et puis, on passe du temps ensemble. À midi, on va se reflouer encore. On va prendre une autre bol, puis pour le souper, ça va être encore de la soupe. C'est la vie pour moi, c'est comme la soupe jumeau. C'est vraiment moi, mon 1er janvier. N'importe où je suis dans le monde, on boit de la soupe jumeau. Pour faire la soupe jumeau, on a besoin de l'élément principal, qui est la courge qu'on appelle jumeau. Ce type de courge qui pousse en abondance sur l'île d'Haïti se décline en plusieurs variétés. C'est notre jumeau. Celui-là aussi, il vient d'Haïti, puis c'est une autre variété. On va l'agrémenter avec les tarottes, on va travailler avec le poivron, on va travailler avec le scotch bonnet pour aller ramener le parfum un peu de piquant. C'est avec les malangas, qu'on appelle choux des caraïbes. On a l'igname qui est en arrière de nous, qu'on ajoute dedans, les pommes de terre, les navets. On a l'épice qu'on appelle oseille, comme qu'on met dans la soupe. Bien honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de la soupe jumeau, la soupe au giromont. Puis je trouve l'histoire tellement belle. Une soupe qui célèbre l'indépendance, une soupe qui célèbre la liberté, puis une soupe que les Haïtiens mangent année après année au premier de l'an, parce que c'est le premier de l'an, en 1804, qu'ils ont trouvé leur indépendance. La révolution haïtienne, qui a mené à la fin du colonialisme et à l'indépendance du pays, a notamment été dirigée par Jean-Jacques Dessalines. Ce violent soulèvement s'est étalé sur une douzaine d'années et c'est devenu la première révolte d'esclaves réussies du monde moderne. C'est fort, là. C'est fort. Ça fait partie de notre racine, ça fait partie de notre histoire. Puis le monde doit le savoir. En plus, il a battu... C'était un point de départ pour plein de choses. Écoute, mais oui, et puis c'est quand même des esclaves qui ont battu la troupe de Napoléon. C'est pas n'importe qui, là. Des esclaves qui ont pris le contrôle entre les mains de leur maître. Je veux dire, quand on remonte dans l'histoire de l'humanité, seulement Spartacus, dans l'Empire romain, a fait ce fait historique-là. Par contre, Spartacus n'a pas gagné. Après, justement, la victoire qu'on a eue sur les troupes de Napoléon, les soldats et puis tout, ils avaient très, très faim. Donc, il leur fallait un repas pour les fortifier puis leur redonner l'énergie qu'ils ont perdue. Donc, la femme de Dessaline cherchait qu'est-ce qu'on pouvait donner à manger à ces troupes-là. Et elle a choisi de leur donner la soupe Jéroumou. Mais ce qui est particulier à cette soupe-là, c'est que les esclaves, à l'époque, n'avaient pas le droit de toucher ou de manger la Jéroumou. C'était dédié au maître. Donc, quoi de mieux, lorsqu'on a pris notre liberté, quoi de mieux que de s'offrir cette soupe-là qui était si interdite? Lorsque les esclaves ont décidé d'être libres, c'est comme pour montrer aux yeux des colons qu'on est libre. Maintenant, on a fait la soupe. Et c'est cette histoire-là qu'il y a en arrière de cette soupe, que c'est une soupe comme... c'est un patrimoine mondial. C'est ça qui ramène l'Haïtien à penser comme on doit être libre. On est un peuple fier. Ça fait que c'est devenu le symbole de l'indépendance, de la liberté. C'est ça qu'elle représente, c'est la liberté. Puis il ne faut pas l'oublier, hein? Il ne faut pas l'oublier. On a tendance à oublier qu'on est libre puis que, tiens, on essaye de nous structurer, de nous emboîter, de nous dire comment on doit penser, de nous dire ce qu'on doit manger. Non, l'humanité est libre et il faut se souvenir de ça. Il faut se le redire, se le redire, se le répéter en boucle. Oui, constamment. Nous, en tout cas, on ne manque pas l'occasion. À tous les premiers janvier, on se le répète. Comme la plupart des mets haïtiens, la soupe a besoin d'un long temps de cuisson avant qu'on puisse l'apprécier. Je vais donc devoir patienter encore quelques heures. Ah, mais j'ai hâte de goûter, hein? Ah, j'espère que tu vas aimer. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501